Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal. Cette vidéo s'adresse à M. Louis Defeche, anthroposophe, membre de la société anthroposophique, s'occupant de la communication de la société anthroposophique, directeur aussi de l'hebdomadaire d'Asguteanum, organe médiatique officiel de la société anthroposophique, s'il en est. Il y a quelques jours, M. Defeche m'a traité de menteur invétéré et relayeur de fake news. Notamment à propos de quelque chose que j'ai relevé dans le livre d'Eberhard Pfeiffer, la fécondité de la Terre. Je rapporte que j'ai lu dans ce livre que Steiner a proposé à Pfeiffer une drôle d'expérience. Pour mettre les forces formatrices éthériques en évidence et surtout savoir comment recueillir le fluide vital, il l'engage à tuer des animaux, il l'engage à tuer des animaux dans des récipients sous vide, puis d'extraire la force éthérique par agitation avec l'esprit de vin, soit de l'alcool éthylique de titre élevé. Donc ceci est un mensonge. Ce que je dis est un mensonge parce que je suis un menteur invétéré, un relayeur de fake news. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer une discussion pour prouver que sur ce qu'elle apprécie, je mens, une discussion en direct, en public, sur Youtube, sur ma chaîne ou une autre. Peu importe. Et puis nous verrons si je mens ou pas. Moi j'ai le livre en ma possession ici. Peut-être que je lirai l'extrait in extenso. Et on verra si je suis un menteur invétéré. Puisque je suis relayeur de fake news, il relèvera aussi les autres fois où j'ai menti et où j'ai relayé des fake news. Pas de soucis, on en discutera. Si j'ai tort, j'assumerai, je m'excuserai. Pas de soucis. Enfin, puisque c'est un expert de l'ésotérisme chrétien, on peut en parler en troisième partie de cette discussion. L'ésotérisme chrétien vu par le biais de l'anthroposophie. Alors, ce dialogue en public, je lui ai déjà proposé sur Twitter, puisque les échanges ont lieu indirectement sur ce réseau social. Comme il m'a bloqué, comme je l'ai bloqué, on va dire qu'il n'a pas vu ma demande. On va dire ça. C'est pour ça que je fais la demande officiellement sur Youtube. Je vais le contacter aussi par mail et par Facebook, sur son compte Facebook. Voilà. S'il prouve que ce conseil de Steiner à Pfeiffer que j'ai rapporté selon le livre La féconde idée de la Terre, c'est un mensonge. Que je l'ai inventé. S'il prouve ensuite que je suis un relayeur de fake news. Donc, s'il prouve, on répète, que je suis un menteur invétéré et un relayeur de fake news. Je m'engage, je m'engage officiellement à supprimer mon compte Youtube, ma chaîne. Et je m'engage à ne plus parler d'anthroposophie publiquement. Voilà. Il a tout à gagner. Je lui laisse une semaine pour me répondre. Par contre, s'il n'accepte pas la discussion, déjà d'emblée, on pourra en tirer des conclusions, n'est-ce pas ? Diffamation et calomnie. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Qu'il ne s'inquiète pas, je ne suis pas procédurier. Je ne suis pas comme les anthroposophes. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour qu'on discute tous les deux. Qu'on débatte sur ce sujet. Si j'ai eu tort, je m'excuse. S'il a eu tort, il s'excuse. Et puis voilà. Tout simplement. Par contre, s'il ne daigne pas donner des signes de vie, lui qui d'habitude est si bavard sur Twitter et qui, comme par hasard, est très silencieux depuis que j'ai demandé cette discussion pour qu'il prouve que je suis un menteur. Voilà, s'il reste silencieux pendant une semaine, on pourra tirer des conclusions quant à son éthique et on pourra définir pour sûr qui est menteur. J'espère que ses amis vont le contacter pour l'avertir. Et si lui-même souhaite me contacter, je laisse dans le descriptif de ma vidéo mon adresse mail. Voilà, comme ça on organisera cette discussion en public. Allez, à bientôt.